Alors, l'oral, c'est fondamental, moi qui travaille à la radio, évidemment, je sais à quel point un timbre de voix, à quel point une gestuelle, à quel point un souffle, à quel point des silences aussi, peuvent faire passer des émotions, peuvent faire passer qui on est, c'est une façon de se mettre complètement à poil. Alors après, moi je donne des cours de radio et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, vous n'êtes pas obligés de tout donner, vous n'êtes pas obligés de vous mettre totalement nus au micro, on ne vous a pas demandé ça, franchement ce serait trop, mais en revanche, savoir doser un petit peu ce qu'on donne de soi, savoir ce qu'on veut bien partager de soi avec l'autre, il y a quelque chose de, je trouve, d'un grand courage, le fait de prendre la parole face à un public ou dans un studio, alors le courage avec les années ça nous en demande de moins en moins, non mais j'imagine, je m'imagine à leur place à eux, ils ont dix ans, ils prennent la parole dans un lieu aussi chargé d'histoire que la comédie française, on est, je ne sais pas combien devant eux, ils le font, ils y vont en donnant donc quelque chose de même de profondément intime, moi j'ai vu des étudiants, à force de les faire travailler sur la voie, pourtant Dieu sait que je ne suis pas quelqu'un de méchant, qui pleurait, c'est-à-dire que ça va chercher des choses tellement profondes en vous et tellement authentiques, ça ne trompe pas une voix, quand ça ne va pas, ça s'entend, quand on est heureux, ça s'entend, quand on fait passer du plaisir, ça s'entend aussi, donc c'est capital, la voix. De ne jamais oublier le plaisir, parce que le plaisir si vous, vous l'avez, vous arriverez à le communiquer, le plaisir on l'a quand on arrive à calmer son stress, et on calme son stress en se réappropriant les mots, en se réappropriant le récit, c'est-à-dire détachez-vous des mots, pensez à ce que vous dites, pensez pas à ce que vous êtes en train de lire, pensez au kiff que vous avez eu à découvrir cette histoire, et ce kiff là vous le transmettrez. Sous-titrage ST' 501